Parce que l'objectif, comme je disais, on s'est aperçu que la formation de Diasco commençait à devenir comme des réunions de réveil. Donc du coup, les enfants commencent à venir, des gens qui n'étaient pas là au début de la formation et qui venaient le dernier jour. Donc c'est un des autres qui commençait à s'installer et le Seigneur n'était pas d'accord. Parce qu'il faut qu'il y ait, quand on a une formation, il faut que les gens qui veulent se former soient disciplinés. Amen. Voilà, pour être formé, pour pouvoir servir le Seigneur réellement, il faut commencer par la discipline. Voilà. Le manque de discipline n'est pas bon pour les élèves qui veulent devenir des maîtres. C'est important. C'est pour cela, chez les Hébreux, il y a les gens qui étaient formés, comme Élie, qui formait Élisée, par exemple. Vous savez ce qu'Élisée faisait ? Qu'est-ce qu'il faisait, Élisée, quand il était avec Élie ? Il versait de l'eau dans les mains d'Élie. C'est-à-dire qu'Élie, je ne dis pas qu'il faut faire ça aujourd'hui, mais c'est juste pour nous montrer que la formation chez les Hébreux, quand on entend formation, centre de formation, pour nous, c'est comme un, je ne dis pas tous, mais pour beaucoup, c'est comme une réunion normale. Je veux dire, tout le monde peut venir, il n'y a pas de soucis, tout ça. Mais chez les Hébreux, c'est plus que ça. C'est la discipline. Et Élie disait à Élisée, toi, tu vas certainement, tu vas être un grand prophète, alors verse de l'eau dans mes mains. Il a commencé par là. Il versait de l'eau quand Élie mangeait, tac, 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 et il se lavait les mains. Et ensuite, quand il est passé par cette formation, il a su, il a pu, après, continuer le travail que le Seigneur avait confié à Élie. Malheureusement, il y a des pasteurs qui demandent à ce que des gens les servent comme ça. Ça, c'est autre chose, ça n'importe quoi. Mais c'est juste pour nous parler de la discipline, quoi. Amen. Voilà. Ça va vous permettre d'être, demain, des gens très sérieux, très appliqués. Et donc avant, en attendant que d'autres personnes arrivent, parce que je pense qu'il y en a qui arrivent, donc juste cinq minutes. Beaucoup de chrétiens ne vont pas loin, j'en parlais encore avec une sœur tout à l'heure, ne vont pas loin dans la marche chrétienne parce qu'il leur manque la discipline. Et rappelez-vous bien que nous sommes disciples. Amen. Juste pour nous aider. Il ne faut jamais oublier cela. Disciple, bien sûr, vient du verbe disciplie. Voilà. Et on sort là, dit, la discipline. C'est quoi la discipline ? C'est quoi la discipline ? La rigueur. Ah ah ! Il faut de la rigueur, il faut de la fermeté, il faut de la constance. Il faut de l'ordre. Tu vois ? Tout ça là, c'est la discipline. Et si vous voulez aller loin, si vous voulez marquer votre génération, si vous voulez que demain le Seigneur puisse vous couronner, soyez des gens disciplinés. Ça, c'est quelque chose que je partage aussi quand certains hommes politiques viennent nous voir pour des conseils, par exemple, et je leur dis, si vos pays n'avancent pas, c'est parce qu'il n'y a pas de discipline. Pas de discipline. Pas de discipline. Parce que tu arrives au pouvoir, tu es général, tu vas avoir 400 villas. Tu n'as pas de discipline, ça, c'est n'importe quoi. Tu vas faire quoi avec ? Et tu as des gens qui dorment dehors. Pas de discipline. Tu es ministre, tu as 10 véhicules. Ça, c'est le... Il y a des véhicules, tu as un parc automobile qui ne sert à rien. Tout ça là, c'est quoi ? Manque de discipline. C'est-à-dire que les gens, ils sont tellement cupides, ils ont tellement faim qu'ils ont des yeux plus gros que le ventre. Manque de discipline. Et ça, je parle de manière globale, donc pour nous aider. Si vous voulez, demain, si vous rencontrez des gens, des maires ou des autorités, vous allez constater que c'est le problème de discipline. Donc du coup, quand ils arrivent au pouvoir, ils ont beau parler, avoir des discours, ils arrivent au pouvoir, ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ne sont pas disciplinés. Je parlais à un président africain à qui je donnais des conseils. On m'a dit, le président, elle veut te voir, le voir, tout ça, je donne des conseils. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Ben, il épouse deux femmes le même jour. Tu vois, pour moi, de discipline. Maintenant, les deux femmes, il faut s'en occuper. Il faut deux chauffeurs. Deux chauffeurs, il faut à chaque fois faire les choses en double, alors que le pays est en guerre. Des problèmes, des gens qui n'ont rien à manger. Vous voyez, c'est ça le problème de beaucoup, la discipline. Être capable de regarder, d'avoir une seule femme, malgré le succès, malgré la richesse, malgré l'élévation. Vous voyez ? Discipliner son corps, comme Paul disait, je traite durement mon corps. En fait, le contraire de la discipline, c'est quoi ? La légèreté. La légèreté. Que je me suis retrouvé seul avec cette femme et je me suis retrouvé un jour sur elle et je n'ai rien compris. C'est qu'à la fin de l'acte que j'ai réalisé que je venais de perdre l'onction. C'est chaud. Et c'est pour cela, comme je disais à la une sœur tout à l'heure, quand vous parlez avec les hommes de foi, des dirigeants, des visionnaires, il faut être très prudent. Parce que leur simplicité peut être un piège pour beaucoup. Au point où quand ils parlent, les gens sont largués, ils ne comprennent plus. La discipline, c'est important. Si vous nous voyez tenir jusqu'à ce jour-là, on n'est pas encore arrivé, c'est qu'il y a une discipline. C'est pour cela que le Seigneur a choisi ce titre-là. On n'a pas les... Vous savez, ce sont les païens qui nous ont appelés chrétiens. Ce n'est pas Dieu. C'est Jésus. Jésus a dit, faites de nos sons mes disciples. Ce sont les païens. On nous appelle plus chrétiens que disciples. Alors que, mes amis, il y a seulement trois mentions du mot chrétien dans les Écritures. ou deux ou trois, dans toutes les Écritures. Mais disciples, il y en a partout. Jésus a dit, il n'a pas dit, faites des nations des chrétiens. Faites de toutes les nations des disciples, des hommes et des femmes disciplinés. Ça, c'est une exhortation qu'on va diffuser. Ça va durer peut-être quelques minutes pour encourager les frères et soeurs. La discipline, être un disciple. C'est qui ? C'est quelqu'un qui est discipliné. C'est quelqu'un qui a une discipline de vie. Qui mange quand il le faut. Qui parle quand il le faut. Moi, je vois des... Aujourd'hui, on a plus des chrétiens que des disciples. C'est pour cela qu'ils sont olé, olé, ils sont là. Ils ne comprennent pas que la vie chrétienne, pour eux, ils pensent que c'est un jeu. Voilà. On est là, frères et soeurs, ça va, tout va bien, pas de problème. Attendez, on ne joue pas avec le diable. S'il a fait tomber des gens comme David, là, ce n'est pas toi qui ne vas pas faire tomber. Matthieu 28, ça va nous aider, parce que Dieu veut que je parle un peu de la discipline. A partir du verset 16. Mais les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent. Jésus s'étant approché, leur parla en disant. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. Voilà, le Seigneur n'a pas dit que des nations, des chrétiens. Ce sont des païens. Et je dis bien, des païens, pas des juifs, mais des nations autres qu'Israël. Et précisément, c'est à Antioche, en Syrie. C'est-à-dire, ce sont les Syriens qui, pour la première fois, dans l'acte 11, vont dire que les disciples de Jésus-Christ sont des chrétiens. Vous voyez ? Mais vous ne trouverez pas ce mot-là dans la bouche de Jésus ? Non. Ce nom-là n'est pas sur la bouche du Seigneur. Jésus a dit des disciples. C'est pour cela que le mot chrétien, ça a donné christianisme. Or, vous voyez ? Satan est trop malin. Il a effacé dans nos têtes, dans la tête de beaucoup, le mot disciple. Parce que qui dit disciple, forcément, dit maître. Il y a la notion du maître. Le maître qui maîtrise, qui a le contrôle. Vous voyez ? Le rapport entre disciple et maître. Et regarde ce que le Seigneur dit. Merci Saint-Esprit. Il me donne le passage, là encore, là. Luc, chapitre 6, verset 40. Qu'est-ce que la parole nous dit ? Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. C'est terrible. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Vous voyez ? Donc, le problème aujourd'hui dans nos églises, là, c'est qu'on a plus de chrétiens que de disciples. C'est pour cela que ces chrétiens, là, ils vont commencer des églises sur la rébellion. Ils vont se rébeller contre les gens qui les ont aidés. Ils vont commencer des œuvres sur la division. C'est pour cela que ça finit toujours par se casser parce que ça ne peut pas marcher. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas disciplinés. Il n'y a pas la notion des maîtres. Paul dit, regardez, c'est important de le comprendre. D'ailleurs, il y a quelque chose que je voulais dire, là. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole. Nous sommes dans 1 Corinthien. Chapitre 5. Merci, Seigneur, pour ta parole. Voilà. Donc, 1 Corinthien. Nous lisons d'abord le verset, à partir du verset 1er. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture ? Je lis au nom du Seigneur. On entend dire toute chose par qu'il y a parmi vous de l'impudicité et même une telle impudicité qu'il n'est pas fait pension de semblable chez les gentils. C'est au point où l'un de vous a la femme de son père. Et cependant, vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans le deuil afin que celui qui a commis cette action soit retranché du milieu de vous. Mais moi, étant absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis une telle action. Vous et mon esprit étant assemblés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Votre vanité est mal fondée. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Otez donc le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été sacrifié pour nous. C'est pourquoi célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de méchanceté et de malice, mais avec les pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas vous mêler avec les fornicateurs, mais non, pas d'une manière absolue, avec les fornicateurs de ce monde ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, il faudrait sortir du monde. Or, maintenant, ce que je vous ai écrit, ce n'est pas vous, ce ne pas vous mêler avec quelqu'un, comme quelqu'un qui se nomme frère. S'il est fornicateur, ou cupide, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, ne pas même manger avec un tel homme. Voilà, donc là déjà on voit qu'il n'y avait pas un problème de discipline dans ces églises-là de Corinne, ça on le sait. Prendre de discipline. Pas de discipline. Et ensuite, Paul, il dit, mais ils étaient tellement mélangés, vous voyez, c'est comme dans nos églises aujourd'hui, en fait, c'était n'importe quoi. Et là, dans 1 Corinthiens 4, 15, il dit, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères parce que c'est moi qui vous ai engendré en Christ. Donc vous voyez, chez les Hébreux, il y avait la notion des maîtres. D'ailleurs, le mot didaskalos, le grec didaskalos, traduit par professeur ou docteur, signifie aussi maître. Vous voyez, non ? Donc en fait, les docteurs d'Ephésien 4, qui enseignaient là, étaient des maîtres. Chez les Hébreux, c'était des maîtres. Avec le fouet, c'était des gens qui, vous voyez l'image du maître avec le fouet pour corriger, pour redresser. Donc Paul était un maître. Et Jésus est le maître de maîtres, mais Paul était un maître, c'est-à-dire un docteur, un professeur. Vous voyez ? Et ça, ça nous manque cette discipline-là, dans les assemblées. C'est pour cela que, comme on en a parlé cette semaine, ce dimanche dernier, celui d'avant, dimanche prochain également, on en parlera, sur la famille. Des gens viennent dans les assemblées, ça va coucher ensemble, et puis, oh non, on arrête parce que on va changer, on va prendre une autre femme, ou d'autres femmes, d'autres maris, parce que ceux avec qui on est tombés, c'est pas ça. Non, pas de discipline. Tu tombes avec une femme, dans une assemblée, et bien tu l'épouses. C'est comme ça, ça se passe. Plus de discipline. C'est pour cela que c'est devenu un bazar. Quelqu'un se lève comme ça, oh non, mais moi, je suis en songe, je vais faire mon ministère, et ça va prendre deux, trois, quatre personnes de la même assemblée pour commencer l'année sur la division. Mais vous n'irez pas loin quand c'est comme ça. Pas de discipline. Dans les églises, dans la Bible, les gens qui avaient la vision ont prié pour eux. Les églises bénissaient ces gens pour aller commencer les oeuvres du ciel, mais elles n'étaient pas divisées. Vous voyez, il n'y a plus de discipline, c'est pour cela que les gens font n'importe quoi. C'est ça notre problème aujourd'hui. Vous n'allez pas voir chez les Hébreux. Prenez, regardez un peu comment les Hébreux, ultra-orthodoxes, vivent là. Je veux dire, ils n'ont pas Christ, c'est vrai, mais il y a beaucoup de choses que ces gens-là ont comprises, que des chrétiens soi-disant évangéliques, qui ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'ont pas compris. Je parle de manière globale. Vous allez voir qu'on a des lacunes, mais terribles. Dans une assemblée, un frère couche avec une sœur. La sœur tombe enceinte, donne naissance à l'enfant. Le frère dit, non, je ne l'ai pas épousé à la mairie, donc ce n'est pas ma femme. C'est ta femme. Je vous disais, en Belgique, un homme, il vient me voir. Je lui dis, mais tu as une femme avec quatre enfants. Oui, mais on n'est pas passé à la mairie, donc ce n'est pas ma femme. Je lui dis, qu'est-ce que tu me racontes là ? Et il laisse cette dame-là, il va maintenant prendre une autre femme dans l'assemblée, parce que celle-là, soi-disant, elle est chrétienne, et ça couche ensemble. Vous voyez le bazar, pour ne pas dire le... Voilà, il y a des mots, je ne vais pas dire ici. C'est la confusion généralisée. Dans une m'assemblée, un frère va coucher avec une sœur, et puis après on dit, non, c'est bon, on les a fait asseoir, ils ne vont plus coucher ensemble, mais bon, ils ne sont pas faits, ils vont prier pour savoir s'ils sont faits l'un pour l'autre. Non, 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 c'est trop tard là. Vous êtes devenus un. Maintenant, réglez les choses. Vous êtes un. Ah non, non, tu ouvres une boîte de sardines là, et bien tu la manges, et bien tu payes. Tu ne veux pas dire, non, non, je ne paye pas, je laisse ça pour quelqu'un d'autre. Non, qui va prendre ça ? Vous voyez, il n'y a plus de discipline. Des sœurs qui s'habillent, les sœurs en l'air, les caleçons serrés, plus de discipline. Il y a tout ça là. Les gens qui viennent prendre le micro dans les assemblées pour parler, ils ne savent même pas parler. Quand ils parlent, tout le monde commence à se fatiguer, il n'y a pas de l'onction, il n'y a pas la vie. Tout ça, plus de discipline. Et même ceux qui cherchent le Seigneur s'en vont parce qu'ils disent, là-bas, là, ceux qui se lèvent pour parler, ils n'ont pas Dieu. Vous voyez, c'est compliqué. Je ne sais pas pourquoi Dieu me pousse à parler, mais il y a une raison. La discipline. Et quand Dieu m'a dit aux Antilles, quand je veux revenir là, beaucoup vont rester, parce que beaucoup sont adultères. Je dis, Seigneur, c'est comment ? Ils me disent, oui. Ils ont couché les uns avec les autres, là. Ils ont changé de partenaire, là. Vous voyez ? L'adultère. Ouh ! Discipline. Des gens viennent de l'extérieur, comme je le disais la dernière fois à quelques anciens. Quelqu'un vient, il dit, je veux que tel pasteur prie pour moi. On laisse le monsieur qui vient, qui va prie. Non, mais attends, tu viens là, tu veux la délivrance ? Mais ce n'est pas toi qui vas les imposer, c'est lui qui va prier pour toi. Plus que discipline. Comment voulez-vous que vos églises marchent ? Ce sont des marchés. Tout le monde rentre, tout le monde sort. Vous voyez ? Le problème, c'est... Parce que les gens ne veulent pas se mouiller, ils ne veulent pas des combats, ils ne veulent pas des clashs. Ils veulent plaire aux hommes, et Dieu les a disqualifiés. Paul dit, je traite durement mon corps. Je le tiens, je le mortifie, de peur de désapprouver après avoir enseigné aux autres. Il dit, ôtez le méchant de vous. Il dit, ne vous associez pas avec les... Ne vous mêlez pas avec les impuniques, avec les cupides, les faux frères. Mais vous êtes là. La dernière fois, je regardais, on m'a parlé de quelqu'un, et elle me voit, elle me dit, voilà la soeur là, qui fait... qui met sur son Facebook, et sur son WhatsApp, la photo d'une autre... d'une femme chantre, tout ça là, qui fait un concert avec photo, affiche, tout ça là. Et là, je me dis, mais regardez-moi tout ce bazar. Tout ça là, tous ces gens l'ont vécu. Leur numéro là, je les ai tous effacés, cartes, enlevés, finis. 2007 là, c'est l'année encore de la sanctification, de la séparation. Finis. C'est le même qui disait, nous sommes pour le message, le retour à la parole, tout ça. Confusion, ils sont mélangés les uns avec les autres. Pas de discipline. Voilà notre génération. C'est la génération des chrétiens, de la chrétienté paganisée, du christianisme paganisé, mais ce n'est pas la génération des disciples, parce que les disciples, ils sont disciplinés, ils sont très peu. Ils ont une vie réglée. Quand Dieu leur parle, ils se disent, oula, là j'ai failli tomber là, oula Seigneur, sauve-moi. Tac, discipline automatiquement. C'est la rigueur. Une femme qui a quitté son mari, tout ça là, qui voulait prendre le micro à chaque fois pour chanter, je lui dis, un frère là, qui prêche, je dis, celle-là là, elle a viré son mari, il ne faut plus qu'elle vienne à l'assemblée, tu la chasses. On l'a chassé, on lui a dit, tu ne viens plus. Je lui dis, frère là-bas, je lui dis, en province, si elle vient ici à Paris, je vais la chasser. Ça fait plus de 15 ans que je la connais, il y a 15 ans, tout ça là, ça veut prophétiser, machin, tout ça. Mais il n'y a pas de, on ne joue pas avec Dieu. Paul dit, il faut ôter le méchant. Les gens, moi les sentiments là, je n'en veux plus. Parce que Dieu dit, il faut la discipline. Ça, la discipline, les gens meurent. Les gens vont en enfer. Ça va coucher les uns avec les autres. C'est pour ça là, les églises se cassent. Quatre ans après, on dit, la salle a fermé, il n'y a plus personne, on rentre à la maison. Vous êtes combien à la maison ? On est trois, quatre. Et on va dire, non, c'est le cheroi qui a cassé la sable. Quel cheroi a cassé la sable ? Qui peut casser l'église du Seigneur ? Le problème, c'est qu'il y a un problème de discipline. C'est pour cela, quand on se retrouve dans le Seigneur, ce n'est pas pour devenir des copains. On n'est pas là pour chercher des copains parce qu'il y a dans le monde, il y en a eu plein. Non, on n'est pas là pour ça. Il faut qu'on soit discipliné. On n'est pas là, non, frère, tout l'épaule, comment vas-tu, tout ça. Ce n'est pas ça, l'église. On est là pour s'édifier, se fortifier, se construire. S'il n'y a pas ça, alors je reste à la maison. Voilà. Paul dit, vous, vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Ce n'est pas dans les assemblées. Les gens, ils sont confettés chez eux, ils craignaient Dieu, ils vont dans une assemblée, ils deviennent pires qu'avant. Voilà. C'est pour cela, je dis, je dis, dans les assemblées, quand je vois un frère, au midi, il a couché avec celle-là, je dis, tu vas l'épouser. Oh non, Dieu leur a dit, c'est pas ça. Non, comment ça, Dieu leur a dit, c'est pas ça. Dieu a dit dans sa parole que quand vous couchez ensemble, vous êtes déjà un. Non, on ne rigole pas. Il faut régler. On ne joue pas. S'il n'y a pas de prédicateur discipliné, qui ne peut pas, même si la chair les pousse au péché, et qui ne sont capables de dire, on ne veut pas. S'il n'y a pas ça, c'est qu'on est perdu. C'est que les jeunes filles, belles qui viennent là, on va commencer à coucher avec. Et c'est ce qui se passe. On viole des jeunes filles, on dit, celle-là, c'est une métisse, celle-là, c'est une arabe, celle-là, c'est une blanche, c'est une noire, je veux me la faire. Comment ça, tu vas te la faire ? T'es marié, tout ça là. Tiens, l'argent qu'on a donné là-dedans, tu mets dans ta poche, c'est quoi cette affaire ? C'est quoi ça ? Ah non, 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 non. Discipline. Quand on a eu 200 000 euros pour acheter ici, un pasteur a dit, il faut partager ça. Heureusement qu'il ne m'a pas dit en face, il a dit ça à quelqu'un d'autre qui me l'a rapporté. J'ai dit, celui-là, s'il était venu en face de moi, j'allais faire une émission, j'allais le dénoncer ouvertement, tout ça là. Ils me connaissent, la discipline ? Là, maintenant, il y a plus de 133 000 euros, je sais qu'il y a des gens certainement dans les cœurs, ils se disent, il faut peut-être prendre quelque chose, il faut venir prendre, venez, la discipline. C'est pour ça que je veux toujours des combats, parce que je veux la discipline. Quand ça touche les seins des gens, on dit, il ne faut pas toucher les seins, ça fait des vidéos contre toi. Je sais, comment toi, tu es marié, tu as touché les seins de quelqu'un ? Comment ça se fait, tu as appelé une femme à minuit pour dire, ma chérie, c'est quoi cette affaire ? Tu mets la pression sur les femmes, une sœur me dit, ce pasteur-là, ton pasteur, ton sœur collaborateur, il me met la pression pour avoir mon numéro, tout ça, la sœur s'esquive, je dis au passage, toi, il faut que tu arrêtes, c'est quoi cette affaire ? Laisse la sœur tranquille, c'est quoi cette affaire, là, tu es marié. Discipline. Voyez ? C'est pour ça qu'on n'a pas parlé de beaucoup de disciples dans les assemblées. Voilà. C'est pour ça qu'il y a tout ce bazar. Les assemblées, si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir, les églises sont des marchés, ce sont des boîtes de nuit, des hôtels, c'est des gens où le sang, c'est des endroits où le sang coule, où les femmes avortent et on les laisse asseoir là, avortent, alors qu'elle soit la connaissance de la parole de Dieu. Elle tue ! Alors que Dieu dit, tu ne tueras pas. Pas de discipline. Non, non, c'est la grâce. Non. La grâce nous amène à la discipline. Tu vois des chrétiens qui fraudent dans le train ? Pas de discipline. Des chrétiens qui parlent mal aux frères dehors, tout ça là, il n'y a pas de discipline. Des jeunes qui parlent mal aux anciens, pas de discipline. Il y a un problème. Le Seigneur a dit, faites des nations, des disciples. Vous voyez, non ? Des disciples. Et qu'ils gardent ce que je vous ai ordonné. Et je vous assure, la discipline coûte cher. Non, oui. Parce que, je ne vous cache pas, on gère les finances que le Seigneur donne, que vous donnez, l'argent que vous donnez, les frères restent dans le monde entier. Merci Seigneur pour votre soutien. Vous voyez, une sœur est venue, elle dit, voilà, 1000 euros, chèques, tout ça pour tes livres, j'ai pris les 1000 euros, tout ça. Il n'y a pas l'ordre dessus, il n'y avait pas l'ordre. Je donnais à David, David, tiens, viens, tiens. Il faut la discipline. Il faut la discipline quand quelqu'un vient comme ça, 15 000 euros, Dieu m'a guéri, je soutiens, il enlève 15 000 euros, on dit, mettez sur le compte, il faut la discipline par rapport à l'argent. Pourtant, je n'ai pas de salaire. Il faut une discipline de vie. Et c'est possible. Si nous sommes des disciples, quand le maître reviendra, parce que c'est le maître qui revient, tous les disciples partiront. Ce ne sont pas tous les chrétiens, ce sont les disciples qui vont partir. Oui. Parce qu'ils sont accomplis, parce qu'ils sont comme le maître. C'est important. Parce que Dieu veut que les gens qui nous suivent là, chez eux, ce soir aussi, entendent ce message-là. Parce que nous sommes dans une génération, on dit, ce n'est pas grave, tu as 12 ans, tu peux coucher, il n'y a pas de souci, tu tombes enceinte, il n'y a pas de problème, tu peux tuer. Tout est banalisé, le péché est banalisé, il n'y a pas de problème. Voilà, fais ce que tu veux, c'est ton corps. Voilà les gens qui ne veulent pas changer, parfois ils nous fuient. Ils disent, c'est dur. Je dis, mais la sœur, c'est dur. Là-bas, c'est dur, il faut la sanctification. Là-bas où ? Non. Ah non, ça ne marche pas. Alléluia. Là, si vous savez ce qu'on mène comme combat à la maison, vous le savez déjà. Oula. Je vous dis, il faut tenir, parfois je m'enferme, une semaine, je ne sors pas. Les combats sont tels que je dis, non, 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 il faut la discipline, vous voulez que je ne le sorte pas. Je ne sors pas. Que je ne sors pas, je ne sors pas, je reste là. Il y a des choses. Je pense que l'œuvre, c'est seulement le jeûne, la prière, tu peux prier, 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 40 heures par jour ou 24 heures par jour, comme tu veux. Mais si tu n'as pas de discipline à ça, tu vas t'avoir. Tu vois ? Je te dis, au minimum, ils ont dit, non, ce n'est pas grave, tout ça, cette soeur-là. Ah bon ? Moi, je ne peux pas tous les jours prendre une femme seule dans ma voiture. Je ne peux pas et je ne veux pas. Ils ont dit, non, non, frère, il a l'onction. Dieu, attends, oui, l'onction, mais attends, 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 la chair est faible. Non, 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 dis non, c'est ma soeur, ta soeur. Toi, tu penses que Satan il sait que c'est ta soeur. Non, je gère. Tu gères quoi ? Qui est plus fort que Joseph ici ? Par rapport à la fidélité. Je ne lui arrive même pas au niveau de la cheville. Devant la femme de Potiphar, Joseph, on dit qu'il était beau de taille et de figure. Joseph avait la possibilité de... Il avait les moyens. Il pouvait aller avec cette femme. C'était certainement une belle femme parce que son mari était très riche. Pendant plusieurs jours, la femme disait, viens, couche avec moi. Mon mari n'est pas allé. Toi, tu es le chef ici, tout ça. Quand il s'en va, c'est toi le chef. Joseph, un jour, quand il a vu que c'était chaud, la discipline était telle que, il était tellement discipliné. Il a dit, c'est pas grave. Même la tunique, la première tunique que mes frères ont pris, là, c'est pas mon problème, de plusieurs couleurs. Même la deuxième tunique qu'on m'a donnée ici, de chef, là, tout ça, là, j'en veux plus, je te laisse. Je me barre. Il fallait le voir courir. Frère. Il a pris ses jambes à son cou, il a taillé. Devant le sexe. Toi, tu es là, je gère, il n'y a pas de problème. Moi, il n'y a pas de problème. Je suis en langue. Tu seras en train de coucher avec la fille, là où l'homme en question, là, tu vas comprendre. Mais tu te diras si j'avais écouté. Vous avez compris ? Tout le monde a compris ? Qui veut discipliner, mes amis, là ? Discipline de Christ. Voilà. Je ne peux pas dire, non, mais tu sais, c'est mon, 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 mon tonton. Non. Le tonton, là. Pour finir, un jour, un frère, il va me voir, un monsieur, il ne va pas. 72 ans. Il me dit, frère, prie pour moi. Je ne sais pourquoi. Il me dit, je n'arrête pas de regarder les femmes. Leur derrière. J'étais choqué, chez nous, hein ? Je me dis, moi, je pensais que, dans ma tête, je me disais, mais sur ça, on disait, je pensais que Satan l'avait laissé tranquille. On a compris le message. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada